Musique d'ambiance Donc on est arrivé dans la ville en question on va visiter un petit peu oui c'est dur à prononcer On va aller visiter la ville et puis on reviendra pour 10h20 pour prendre un bus pour Prague. Non, pas pour Prague dont tu expliques tout le monde. Ah, pas pour Prague. Pour un autre lieu. C'est pas moi qui organise de toute façon. Moi je suis et puis on verra au moment venu. Bon, personnellement j'ai super bien dormi dans ce train de nuit. 25 couronnes environ égale 1€. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. Générique Générique ... ... ... ... ... ... Alors on est sur la place centrale, c'est quand même assez beau comme ville. C'est vraiment à faire. Bon, c'est vrai que ça ne doit pas être assez connu aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même assez sympa. Tu vois, hôtel Vordjac. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors on se promène les langues d'Ablasva, il nous reste une heure ici et puis après on ira prendre un bus pour aller ailleurs en République Tchèque. Alors voici l'endroit où la Bladva rejoint la Mace. Merci. Bon alors les cocos on vient d'arriver dans une nouvelle ville que je n'arrive pas du tout à prononcer. Donc voilà c'est une ville, check ! Alors c'est censé être une ville relativement touristique mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde là. Et donc on va aller visiter le château puisque cette ville je crois est assez réputée pour son château. Merci. 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 Dès le moment d'Olivier où on va voir l'expert Olivier on lui demande qu'est ce qu'il pense de cette journée qu'est ce que tu penses cette journée Olivier. c'est le bris d'alors qu'est ce qu'on mange Olivier. J'ai mis avec de la viande fumée et de la choucroute. D'accord. Et c'est typique d'ici. D'accord. Bon. Bah on va goûter ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est ce qui se passe avec ses ongles. Regarde. Regardez-moi ce gros dégueulasse. Il a coupé certains de ses ongles. Mais pas tous. Ah. Sûrement parce qu'il a eu la flemme de tous les couper. Non c'est parce que je les enlève manuellement sans ciseaux puis j'ai pas eu le temps de prendre les ciseaux pour couper ceux que j'avais pas coupé comme ça. T'as pas eu le temps ? Ouais. T'as un peu eu le temps très chargé c'est ça ? Ouais oui. Mais attends tu les enlèves. Moi je dis ça mais non parce qu'on m'a dit que je ne sers à rien. Alors que c'est moi qui prévoit tout, c'est moi qui organise tout, c'est moi qui achète tous les billets, c'est moi qui machin. Oui oui. Mais je ne sers à rien. Tu les enlèves à la main. Pourquoi tu prends pas un ciseau ? Comme tout être civilisé. C'est gros de les enlever à la main. C'est satisfaisant de voir qu'ils partent comme ça mais aussi. Bon on a payé environ 20 euros pour les deux donc c'est pas très très cher quand même hein. 535 couronne. Check. Et donc une couronne, non 25 couronne c'est 1 euro. Donc ça fait en gros c'est 20, 21, 22 euros en gros. Quelque chose comme ça. Olivier qui arrose les plantes. Avec de l'hydromel. Avec de l'hydromel. Parce qu'il n'y a pas de plantes, il n'y a que de la terre. La terre. La terre. La terre. Bon allez, on y va. Tu m'achètes des bonbons Olivier ? Non. Alors voici un ours en pâte d'amande. Il a fallu, il fait 15 kilos. Enfin il y a 15 kilos de pâte d'amande dedans. Et il fait 17 kilos. C'est important quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et de lacore. Du coup de poach. Mais d'avis. Vous voulez bien-y. C'est parti. Desciertes. Alors maintenant on se dirige tout doucement vers la gare routière pour aller prendre notre car pour aller ensuite à Prague. Voilà donc notre car est à 14 heures donc on a encore le temps d'y aller tranquillement. Bon le bus devait être là à 14 heures, il est 14 heures 2 donc Olivier est inquiet. Sous-titrage ST' 501